Pour un coup de sein, ce fut un coup de maître. La génération positive à Doubadé a réalisé une grande prouesse dans l'organisation des soirées dansantes à Paris en faisant sale comble pour leur première manifestation culturelle. Cette association de 15 belles-dames de la région de Guémont en Côte d'Ivoire a réussi à déplacer l'international footballeur ivoirien Sérédier pour présider cette soirée. C'est parti ! c'est Sous-titrage ST' 501 Qui avait pour parrain M. Claude Gourou et pour ma reine Brigitte Boublaye, présidente de l'association C-8 en Italie. Ils étaient tous là, toutes les grandes figures associatives, politiques, culturelles et sportives ouées de France, d'Europe et d'ailleurs, venus soutenir cette association. Merci à cette génération qui a positivé ce soir du 14 mai 2016 dans une ambiance de folie et de gaieté. Merci à Laurentine Zaïe, Chimène Gélasséignon, Véronique Taillé, Florence Blanc, Geneviève Zaïe, Edith Magna, Angéline Guéant, Chantal Naya, Irène Boubou. Merci à vous tous qui avez fait le déplacement et à l'année prochaine pour l'édition 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir, Monsieur le Président d'honneur, Monsieur le Parrain, Madame la Marine, Mesdames, Messieurs, honorables invitées. Je voudrais avant tout propos, vous souhaiter la bienvenue dans cette soirée de notre association Génération Positive à Douba Azir. Nous avons comme objectif d'apporter notre pied à l'éducation d'un monde meilleur, participer, qu'on soit peu, au développement de chez nous et de l'homme de chez nous. C'est pourquoi notre association s'appelle aussi Génération Positive. Nous voulons être une génération qui pose des accords positifs en vue d'aider nos frères et soeurs qui sont dans le besoin. Et pour joindre l'acte à la parole, nous avons comme premier projet la construction d'un foyer à caractère social et alors, vous les souhaitez à Pangolo ? Bonsoir, chers parents. En fait, pour le rôle que je porte ce soir, les habitudes voudraient que je tienne un discours très plausible. Mais vous comprenez que quand on est en présence de certaines personnalités, de certains aînés, les maîtres et la parole, comme le docteur Serré Do, on doit, on se doit d'être très précis, dit l'essentiel pour ne pas non seulement faire les erreurs, parce que c'est mon maître, mais comme le temps est déjà avancé, leur donner l'espace aussi pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc pour moi, l'essentiel ce soir, c'est de faire des remerciements, tout simplement. Mes remerciements vont à la génération positive pour avoir porté son choix sur ma petite personne. Je ne suis qu'une simple présidente d'une association socio-humanitaire qui cherche à faire le développement chez nous. Et à ce titre, elles m'ont choisi, et papa et selon les entretiens que nous avons eus, c'est juste pour me rendre hommage et exprimer leur reconnaissance en tant que dévincière dans le domaine socio-humanitaire. Bonsoir, messieurs, mesdames, je voudrais, avant tout propos, remercier certaines personnes, préparer certaines personnalités que je redécouvre à l'occasion de cette cérémonie, ici. des cadres de votre région, mais pour nous qui ont été des références, des références dans notre formation. Si aujourd'hui nous avons cette capacité, cette latitude de prendre le micro et de s'adresser à vous autres, et de nous engager dans l'action humanitaire, de nous engager dans la défense de certains intérêts, c'est-à-dire à certaines personnes. C'est pourquoi je voudrais que vous saluez cette chance que vous avez d'avoir une personnalité à vos côtés. J'ai entendu parler de son surnom, Agiaro, Agiaro, mais en réalité, nous nous l'appelons en son temps, Dovidai, c'est mon grand frère, on a fait beaucoup de choses à l'Afrique, ici, ensemble. Je voudrais que vous le saluez très fort, et monsieur, grand frère, merci, Maudouin. Mais surtout parce que c'est une organisation qui allait contribuer au développement. Et en tant que je, nous pensions qu'il était toujours bon de répondre à un appel quand il s'agit de développement. Et aujourd'hui, depuis la diaspora, nous constatons que ces efforts se multiplient. C'est pourquoi sans des hommes, mais juste avec des femmes, entre elles-mêmes, elles ont décidé donc de se prendre en charge et de multiplier les efforts pour le développement de notre région. Je voudrais d'abord que les femmes s'applaudissent, et ensuite les maris appuient les femmes dans les grands rêves qu'ils ont fait. J'ai dit bonsoir à tout le monde, chers parents, chères mamans, chers grands-pains, chères grandes soeurs. Mon vieux, on est ensemble. Moi, je suis pas là, il s'est pas fait de discours. Voilà. Donc, je voudrais vous dire que je suis vraiment fier d'être là ce soir. C'est la première fois que je me retrouve dans un milieu loin. Je découvre des parents ici, des hommes, des grands-frères, des grandes soeurs, des tanties. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Parce que je sais que pendant cette cale, vous avez pris aussi pour moi, parce que je suis votre fils. Vous m'avez toujours soutenu, même si vous m'avez pas appelé, ou que je sais pas, je vous ai pas envoyé des messages, j'avais pas de contact direct. Mais je sais que tout le peuple web m'a soutenu pendant cette cale. Je vous dis merci pour ça, bien sûr. Je vais pas être long, comme j'ai dit. Moi, c'est sur le terrain où je parle. Donc, mes soeurs, je vous dis que je suis avec vous. Je vais faire ce que Dieu va me permettre de faire. Et je compte vraiment que je suis dénié. C'est mon mot de la fin. Et que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Et que la fin soit belle. Nous allons simplement nous adresser aux parents pour dire, à la génération positive, vous m'avez demandé de faire venir votre frère. Il est là. Mais il avait posé une seule condition. La condition est la suivante. Si tu veux que je vienne, toi aussi, il faut quitter la Côte d'Ivoire, tu vas être à l'autre côté. Et c'est ce que je fais ce soir pour vous. Oui. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. C'est ta position. Vous avez décidé de construire un foyer. Et pour le petit sociologue que je suis, quand quelqu'un fait du social, moi, je préfère pas prier. L'année dernière, c'est fait nos mamans. Allez leur demander le logement de la Saïfa, mais actuellement avec vous. C'est la vérité. Bravo. Goûte d'abord. Goûte d'abord. Et aujourd'hui, vous parlez du foyer. Le petit frère, il est à Stuttgart, en Allemagne. Aujourd'hui, je suis au porte-parole. Considérez que le même étrouvrage de ce foyer, c'est moi qui suis au Mirage à la Côte d'Ivoire. Ah, ciao ! Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Nous n'allons pas trop parler. Moi-même, je lui donne conseil. Les travailleurs publics, il faut arrêter ça. Et tout le monde a reconnu que nous sommes enfants souffrés, que je dise, d'un modeste personnel, d'instituteur. Nous n'avons pas connu l'argent. La seule richesse, Dieu nous a laissé, après le départ de nos papas, voilà notre foyer qui est là. C'est l'éducation, le respect des l'aînés et la simplicité dans tout ce qu'on fait. Travaillement, c'est parti. Et considérez, comme je l'ai dit, j'insiste, le foyer est déjà construit. Je suis guéri, il faut mettre un truc. Le Roi est là, je lui ai dit, voilà aussi, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. universo ! Nous valeu ça, nous valeu ça. C'est ça ? Ne importe pas où ! Sous-titrage ST' 501 C'est bon ça ! De bonsoir On fait la ronde La ronde La ronde De bonsoir De bonsoir De bonsoir inexpensive C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Yeah ! C'est parti 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 !